Hey c'est tout le monde c'est Wiltorz, j'espère vraiment que vous avez tous fait tout très très bien pour avoir ça va super super bien et aujourd'hui je vous retrouve sur Call of Duty World War 2 et oui World War 2 c'est pas j'avais grave envie d'y jouer pour parler du Call of Duty qui va sortir en 2020 parce que c'est un Call of Duty que si je dis pas de bêtises j'ai développé par Treyarch avec Sledger Game fait plein plein de trucs comme ça on va en parler j'ai donné des infos pas forcément sûr et on est parti en domination sur un map Valkyrie les DLC de vraiment World War 2 étaient vraiment géniaux je trouve que généralement avec les Call of Duty qu'on a eu les maps DLC n'étaient pas forcément les meilleurs il y avait toujours une map qui était assez sympa par DLC mais là les maps DLC en général elles étaient vraiment excellentes après il me semble que c'est une map DLC c'est du pas de connerie parce que maintenant j'ai un peu mélangé vu qu'il est sorti il y a 3 jours je joue plus énormément mais là j'avais vraiment envie d'y retourner parce que c'est mon Call of Duty préféré sur Next Gen sans compter bien évidemment Call of Duty Ghosts et Advanced Warfare parce qu'ils sont aussi sur All Gen même si Black Ops 3 est sur All Gen mais c'est une merde infâme sur All Gen pardon putain bref j'ai donné quelques infos parce que normalement ce que j'ai compris de toute façon je vous mettrai une vidéo je pense une ou deux vidéos dans la description que je trouverai qui donnera pas mal d'infos parce que moi écoutez je suis pas forcément le leaker numéro 1 de France je sais pas quoi au contraire les infos j'ai du mal à les trouver et en plus là tout ce que j'ai dit c'est basé sur des rumeurs donc comment c'est pas dire ah mais ce que t'as dit c'est faux t'as menti du coup voilà donc le Call of Duty 2020 pourrait s'appeler Call of Duty Vietnam putain d'ailleurs je vais me prendre une bêtise va te faire en cul avec ta bêtise pour commencer déjà alors c'est des rumeurs qui tournent ça serait ça serait probablement Call of Duty Vietnam il y a eu plusieurs noms avant il me semble je crois qu'il y a eu genre Black Opération Black Ops 5, Black Ops 0 et franchement quand même c'est une assez bonne nouvelle c'est stylé Call of Duty Vietnam rien que le nom ça me donne déjà envie de l'acheter d'acheter tout ce qu'il y a sur le jeu de payer tous les DLC du monde bon j'amuse après bien évidemment mais voilà ça me donne vraiment envie d'y jouer envie de découvrir tout ça bon après maintenant je pense que ça sera il y aura beaucoup de trucs qui seront retardés à cause du coronavirus et compagnie le confinement je pense que ça sera un peu retardé tout ça à l'annonce tout ça peut-être pas la sortie du jeu je sais pas d'ailleurs je viens de me rendre compte que je suis tombé contre des feeders en face là des feeders et bon courage les gars pour mettre des clips d'éducation à vous égal et no up après voilà donc je vous mettrai quelques vidéos dans la description et là je vais vous dire ce que j'attends un peu de ce Call of Duty bah 2020 ce que je veux voir sur le jeu ce que je ne veux pas voir sur le jeu aussi alors dans un premier temps ce que je veux revoir sur le jeu c'est bien évidemment le mode zombie et oui parce qu'on n'a pas eu de mode zombie avec Call of Duty Modern Warfare à même temps les monards phare c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour les modes zombies tout ça c'est vrai que de base sur les Call of Duty développé par Infinity War il n'y avait pas de mode zombie après j'en avais fait sur Advance Warfare Advance Warfare non sur Ghost je sais plus lequel a été développé par lequel attendez j'ai vérifié ça ouais c'est Ghost c'est une fin de voir qu'a développé Ghost heureusement que j'ai mes petits Call of Duty ici donc ouais sur Ghost il y a eu le mode Extinction après sur M2L3 on avait le mode survie mais après sur Advance Warfare il y avait le Egg Zombie Black Ops 3 il y avait le mode zombie basique qui était juste insane parce qu'il avait rajouté plein de nouveautés géniales Ensuite on a eu Infinity Warfare le zombie n'était pas mauvais franchement le zombie in space-land j'avais grave grave kiffé en vrai Putain par on nique ta mère toi et tes béties elle t'as dansu de merde là je sais pas quoi Ensuite on a eu quoi après Infinity Warfare on a eu World War 2 avec un mode zombie pas mauvais mais sans plus après honnêtement c'est pas Oh oh J'ai là il m'a si activé parce que là mon shoot il a été éclaté Ah oui d'ailleurs petite anecdote j'ai recommencé cette vidéo parce que dans la précédente vidéo je parlais pas parce que j'étais en putain de série de 20 Mais bon malheureusement je suis mort comme une merde en 21 ou 22 du coup ouais un mode zombie assez sympa et un peut-être un zombies chronicles 2 Parce que j'entends parler des rumeurs de zombies chronicles 2 sur Black Ops 4 mais je sais pas si c'est vrai si c'est faux Donc bon je vais pour l'instant je vais me baser sur des rumeurs on va dire pour moi c'est faux pour l'instant après si jamais ça arrive Bah je vais sortir la carte bleue je suis désolé mais je suis obligé Allez bon mi-temps bon là ça va c'était en première manche c'est stress c'était pas mauvais Après c'est pas sur le gameplay que j'essaie de me concentrer mais surtout sur les infos que je vais donner De toute façon comme je l'ai dit en description il y aura une ou deux vidéos qui parlera justement ça Qui donnera plein d'infos tout ça des valeurs sûres donc n'hésitez pas à faire des valeurs sûres Des rumeurs on va dire entendues parce qu'il n'y a rien qui est sûre pour l'instant donc n'hésitez pas à les voir Après aussi ce que je veux voir ouais zombies chronicles 2 parce que c'est zombies chronicles 1 Il était tellement bien sur Black Ops 3 j'avais directement payé tout ça j'avais grave stifié J'avais passé vraiment bien un mois à saigner ce zombies chronicles Et ce que j'aimerais aussi retrouver peut-être c'est la maniabilité qu'on avait sur les Call of Duty Sur Call of Duty Black Ops 2 ou même les Black Ops en Europe C'est la maniabilité je la trouvais géniale ça sur Black Ops 3 j'avais eu les jetpacks et compagnie Oh putain je suis en train d'enchaîner là attendez on va aller vite fait checker le spawn Hop hop oh non allez genre mais genre il n'est pas mort bon de toute façon j'ai débloqué un petit truc assez sympa On va le mettre juste oh ici oh là c'est parfait Genre la maniabilité qu'il y avait sur Black Ops 2 pour moi c'est la meilleure c'est celle sur laquelle je m'amusais le plus on va dire Et que je prenais le plus de plaisir d'ailleurs j'espère ma bombison ou je sais pas quoi elle a fait rien du tout Bah après à voir à voir ce que ça donnera même si sur Black Ops 2 j'avais retrouvé un peu les mêmes sensations que j'avais sur Black Ops 2 à l'époque Même si c'était pas exactement les mêmes c'était vraiment des sensations assez similaires et j'étais grave content Enfin du moins c'est de mon point de vue Et aussi des snipers vraiment des vrais snipers avec lesquels on jouait des vrais snipers de Call of Duty je veux dire Parce qu'avec les deux derniers Call of Duty qu'on a eu les snipers étaient je sais pas dire nuls Mais pas loin d'être nuls parce qu'en fait on a eu c'est bizarre les snipers qu'on a eu sur mon arbre phare avec le AX, l'HDR, le MK2 et le Care 90K Bah après j'envoie un commentaire dire ah mais le MK2 c'est pas un sniper, non moi je le considère comme un sniper Ecoutez donc considérez comme vous voulez pour moi c'est un sniper C'est en fait sur Black Ops 4 ils étaient illogiques en termes de snipers parce qu'on a eu le Locus et le Bandit qui sont des saivers assez rapides Avec pas mal de balles dans leur chargeur sans chargeur grand cap tout ça et sans tir rapide Et pourtant ils ont quand même rajouté tir rapide et chargeur grand cap Par contre sur le Paladin et le Coach K qui sont des saivers assez longs et avec pas énormément de militants dans leur chargeur Ils ont pas mis ces accessoires et ça je comprendrais jamais pourquoi c'est illogique vraiment Après c'est pareil sur Call of Duty mon arbre phare genre il y a encore je crois que sur l'AX il y a des munitions Enfin il n'y a pas de tir rapide par contre il y a des chargeurs grand cap Et par contre sur le Care 90K et le MK2 il n'y en a pas mais je trouve ça tellement illogique en fait Genre ils devraient faire dans la logique mettre plus ou moins tous les mêmes accessoires pour tous les snipers non ? Et surtout ce que je ne veux absolument pas revoir mais c'est Oh vas-y par contre on nique ta mère à camper dans le coin Atari Doshi de merde C'est le SBMM alors en gros le SBMM c'est un truc qui est basé sur je ne sais plus exactement ce que ça veut dire Mais c'est un truc qui en fait base sur le matchmaking genre vous allez tomber sur des mecs qui ont plus ou moins votre niveau Par rapport au ratio une coin de danger je ne sais plus exactement ce que c'était Et du coup voilà et en fait ça a niqué le matchmaking mais comme jamais ils l'ont pas enlevé Ils l'ont pas je vais dire ils l'ont pas encore enlevé parce que peut-être ils l'ont enlevé j'en ai aucune putain d'idée Mais allez mais genre genre il ne meurt pas ce fils de pute Tom t'es une merde vraiment Et du coup en fait c'est extrêmement long pour trouver des games genre tu peux prendre une deux trois minutes Juste par game en fait et c'est incroyable comment c'est long Et en plus généralement quand tu tombes dans une game qui a déjà commencé c'est une thème où on se fait éclater Où ton équipe se fait éclater Du coup ça j'espère qu'on le reverra pas parce que je trouve que c'est un peu niqué Le matchmaking je trouve que c'est un peu niqué le collectif en général parce que ok il faut tomber des mecs Parce que quand un mec n'arrête pas forcément forte on sera un pro player c'est vrai que ça lui casse un peu les couilles Mais là quand même c'est abusé d'attendre autant de temps pour trouver une seule game Et en plus ils ont même pas mis le système de pouvoir voter pour une carte alors ça y est depuis Black Ops vraiment Même si je sais que oh putain la co Même si je sais que oh la co mais la co mais la co Putain non mais orange ça va pas commencer sérieusement Bon ton sens la game elle est pratiquement finie écoutez on va devoir finir dans la lag Mais bon j'ai l'habitude c'est orangé donc bon Voilà donc j'espère vraiment pas le revoir le SBMM Vraiment ça me dégoûterait et aussi remettre le système de vote pour les cartes Même si non je dis une connerie ça y était depuis World at War Mais c'était pas en mode de ouais tu votes pour euh tu votes pour telle ou telle carte c'est genre tu votes pour passer la map Après ça met une autre map Mais vraiment le fait de voter pour entre deux cartes ou aléatoire ça existe depuis que je ne sais combien de temps Depuis 2010 pour vous dire et ils l'ont pas mis sur mon art fort alors que c'est Je sais pas c'est un truc incarné dans Call of Duty c'est illogique Du coup c'est à peu près tout ce que j'aimerais revoir et ne pas avoir dans Call of Duty Je crois que j'ai rien oublié après il y a des petites petites légers détails que voilà Des bonnes maps DLC tout ça les DLC encore une fois gratis Putain mais lui c'est bêtise il y a un énorme fils de but qu'on met dans une game où il y a des enculés en face Le tome 11 meilleur et le Atari de Doshi je sais pas quoi En plus Orange qui fait de la merde qui s'est lié aux ennemis pour Ouais pour moi Orange c'est un ennemi et clairement c'est vraiment le pire opérateur que j'ai jamais eu de ma vie Bon la game on aura gagné ouais c'est à peu près tout ce que j'avais à dire N'hésitez pas à aller voir là où les vidéos que j'ai mis en description je sais pas encore ce que j'aurais mis exactement Mais bon voilà j'espère vraiment voir de très bons trucs cette année sur Call of Duty J'espère vraiment que ça me redonnera envie de me plonger dans Call of Duty comme jamais Comme à l'époque vraiment jouer 20 heures par jour et ne jamais m'arrêter tout ça Parce qu'à l'époque c'était vraiment ça Call of Duty pour moi c'était vraiment incroyable En tout cas j'espère vraiment que cette petite vidéo en parlant du Call of Duty qui sortira en 2009 On aura plus si ça vous a plu n'hésitez pas à me les dire et n'hésitez pas à aller checker les vidéos parlant des rumeurs tout ça Je crois qu'il y a quelqu'un de QG qui avait sorti une vidéo je pense que je mettrai celle là Donc voilà merci à vous prenez soin de vous à demain je vous retrouve demain à l'histoire Et puis à la prochaine c'était Wilter allez bye Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz